Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter du minutage sur un diaporama. Le minutage, à quoi ça sert ? Si jamais vous avez un diaporama qui est correct, mais que vous souhaitez le présenter sur un salon ou le mettre dans votre vitrine si vous en avez une. Le problème, c'est qu'il faudra cliquer, rester cliqué, pendant toute journée, cela peut être long et fastidieux. Si donc le diaporama doit être présenté en continu, dans un salon par exemple, il est préférable de minuter son diaporama. Attention néanmoins, si la présentation est à faire par un être humain, il est préférable systématiquement de désactiver le minutage de façon à ce que l'être humain puisse cliquer quand bon lui semble et non pas être avec un clic automatique. Si jamais l'assistance s'aperçoit qu'il y a un clic automatique, il risque rien que pour vous embêter de poser une question qui fera qu'il y aura une désynchronisation entre ce que vous allez dire et le diaporama. Ce qui fait que si jamais vous arrêtez le diaporama, vous aurez peut-être des problèmes pour reprendre avec le stress de la présentation. Donc préférez, si c'est un être humain qui fait la présentation, pas de minutage automatique. Si jamais c'est un système pour un salon, une vitrine ou autre, ou un accueil éventuellement d'une entreprise, un minutage automatique s'impose. Pour ce faire, nous allons pouvoir aller dans la partie diaporama. Dans la partie diaporama, il y a une chose qui s'appelle vérification de minutage. Cette vérification de minutage va me permettre de pouvoir voir si le minutage est cohérent. Le diaporama se lance et vous allez pouvoir donc cliquer pour simuler le temps. Si vous avez du texte, pensez à lire le texte à autre intelligible voix de façon à ce que le public puisse lui-même le faire. Ne pas oublier que le public, lui, ne va pas forcément garder un œil attentif sur votre chose et qu'il sera peut-être en train de discuter et faire autre chose en même temps qu'il regardera distraitement votre diaporama. Si jamais il y a des schémas, des graphiques ou autres, pensez aussi qu'il est impératif de laisser aux gens le temps de comprendre ce à quoi ça correspond, même si pour vous cela paraît évident du fait que vous l'avez créé ou que ça fait un certain temps que vous l'utilisez et donc que c'est évident pour vous. Donc on va continuer dans notre cas pour faire passer le diaporama et obtenir les richesses naturelles et continuer jusqu'à la fin. La cadence est un petit peu accélérée, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire dans un vrai diaporama. Et on va pouvoir cliquer pour arrêter le diaporama. Donc vous avez un message de texte qui est apparu. Ce message va vous permettre de pouvoir savoir que vous êtes arrivé à la fin. Dans ce message-là, vous pouvez cliquer sur oui pour valider le diaporama, le minutage. Donc en cliquant sur le mode trieuse, ici présent en bas, vous allez pouvoir voir le temps passé sur chaque diapo. Le temps passé sur chaque diapo est variable. Si jamais vous trouvez le temps trop court, il est possible en cliquant sur la diapo, en passant dans la partie transition, de voir ici qu'on a 2,80 secondes, donc 3, 4, 5, que l'on va pouvoir mettre en timing. Alors, pardon, 2,89, 3, 4, 5, que l'on va pouvoir mettre en timing pour avoir un temps différent et peut-être plus conforme à ce qu'il y a à voir. Une fois que vous avez fait toutes les modifications, les adaptations par rapport à votre diaporama pour avoir quelque chose qui vous convienne, il est possible de lancer le diaporama pour voir ce à quoi il correspond. Alors, pour ça, avant de le lancer, on va peut-être aller voir le paramétrage. Dans le paramétrage, le menu diaporama, configurer le diaporama, me permet d'avoir un centre de paramètres. Ici, nous n'avons pas présenté en grand écran par un présentateur, mais plutôt visionné par une personne parce que mon écran est physiquement beaucoup plus grand que ce qui est affiché ici dans la vidéo. Donc, du coup, ça me permet de pouvoir avoir une visualisation en petit aussi de l'écran. Vous avez aussi la possibilité de demander ici à ce que le minutage soit utilisé ou pas. Minutage utilisé qui est mis par défaut dès que vous en avez un. Et on peut aussi demander à exécuter en continu jusqu'à échappe. C'est-à-dire qu'une fois que le diaporama sera arrivé à la fin, plutôt que de demander à revenir au diaporama ou à relancer le diaporama manuellement, on peut lui demander à continuer jusqu'à la fin. Donc, il va appuyer et quand vous en aurez marre, vous pourrez appuyer sur échappe. Donc, on peut nous dire OK par rapport à ce paramétrage-là. On peut lancer le diaporama. Alors ici, dans notre cas, on va plutôt aller utiliser une diapo plutôt vers la fin. Et on peut demander à partir de la diapo actuelle ou on aurait pu demander à partir du début. Pourquoi partir de la diapo actuelle ? Pour voir la diapo 13, 14. Alors celle-là est un peu courte. Donc, on pourra éventuellement, dans la transition, de la même façon, augmenter le temps de la diapo. Celle-là est peut-être un peu longue. On va pouvoir demander à passer à 10 secondes. Donc, 10 et 14. Au bout de 14 secondes passées, on va revenir normalement à la première diapo. On vérifie la chose en allant dans diaporama et en demandant donc à partir des diapos actuels à lancer le diaporama. Nous lançons donc « Richesse naturelle ». Nous ne cliquons sur rien de façon à voir le rendu que ça va avoir. Donc, le maire, l'appareil, les « Richesse sorties nature », etc., etc., le « Narcisse ». Et dès qu'on est passé, 4 secondes sur la diapo et au bout de 4 secondes, on va donc revenir sur la diapo numéro 1 et notre diaporama va comme ça, rester présent à l'écran jusqu'à ce que j'appuie sur la touche « Échappe ». Et je reviens donc dans le mode dans lequel j'étais. Alors, pour ça, nous avons donc un mode diaporama qui a été créé. On pourrait aussi changer la chose et voir d'autres façons de faire. Mais ceci nous a permis d'avoir un minutage sur le diaporama. Vous remarquerez que les diapos qui sont cachés ici n'ont pas de minutage. Nous aurions pu mettre un minutage sur ces diapos-là par la même façon que l'on a vu ici, après temps, passage, etc. Mais néanmoins, nous allons quand même relancer le diaporama ici à partir de la page d'accueil ou la diapositive actuelle depuis le début, c'est la même chose. Et nous allons voir qu'après le passage à la diapo suivante, nous avons quand même les liens hypertextes qui sont disponibles. Donc, ces liens hypertextes sont disponibles. Je n'ai pas ces liens hypertextes. Si je reviens ici, je peux. Je peux demander de donner des glénants. Je peux revenir éventuellement sur la diapo voulue. il n'y a pas de problème. Tous les liens hypertextes sont fonctionnels. Alors, comme je n'ai pas ici le lien hypertexte sur la diapo cartographie, je vais le générer. Si on avait vu cette partie-là un peu plus en amont dans le diapo par rapport au lien hypertexte, je fais le lien hypertexte sur la cartographie. Et si je relance maintenant mon diaporama, toujours pareil, il y a différentes techniques possibles. Je relance mon diaporama. Si je vais laisser passer à la diapo suivante, je reviens dessus, je clique sur la cartographie et si je vais sur pas fret, rien ne m'empêche de pouvoir faire toute la partie que l'on avait vue de lien hypertexte même si les diapos ne sont pas avec du minutage. Quand je reviens sur une diapo qui dispose d'un minutage, je relance automatiquement le minutage. Il eût été peut-être intéressant de prévoir un minutage, y compris pour ces diapos qui n'ont pas été vues, de façon à pouvoir permettre un passage quand ces diapos sont visionnés, éventuellement quand quelqu'un clique, de faire un passage au bout de 60 secondes, peu importe le temps, et basculer de diapo en diapo jusqu'à voir la diapo suivante qui correspond au diaporama de base. Donc voilà, vu de façon succincte, la possibilité que nous avons de pouvoir créer un minutage sur un diaporama. Merci. 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 Merci.